Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, à nos lecteurs et téléspectateurs. Moi, c'est le docteur Morley Camara. Je suis le président de la Fondation Plessico et l'Intégration Sociale Targunos, la Régie Fondacia. Alors, aujourd'hui, il y a l'actualité qui est dominée par le choix des personnes qui doivent aller au CNT. Est-ce que vous avez été consulté par rapport à cela ? Parce qu'on sait que, de par le passé, vous étiez très actif dans la défense des droits des albinos. Bon, il n'y a pas eu une consultation spécifique. C'est quand la charte a été publiée, on a vu qu'on demande la participation des représentants de la société civile. Et nous, en tant que fondation, donc une organisation septième, nous devons faire partie de cela. Et on a vu cela comme une chose de grande chose, de grande envergure, parce que, quand on a une société civile, il faudra mettre la différence entre les différents types. Il y a des sociétés civiles activistes politiques. Et des sociétés civiles défenseurs des droits de l'homme. Donc, si on est sur la société civile, maintenant, on ne sait plus des deux catégories qu'est la société civile qui est demandée. Moi, par exemple, en tant que fondation, je suis avec l'État, quelle que soit sa forme. Parce que mon travail consiste à rappeler chaque fois l'État de ses devoirs régalien face aux différentes communautés qui constituent sa nation. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas été consulté, il semble que le choix a déjà été fait pour ceux qui sont des personnes vulnérables ou des personnes handicapées. Et très souvent, d'ailleurs, les gens confondent les deux. Dites-nous, qu'est-ce qui les différencie ? Lorsqu'on dit handicapé, on sait que c'est une personne qui est victime du dysfonctionnement organique. Soit il a perdu un bras, un oeil, des oreilles, ou il n'a pas le pied. En tout cas, physiquement, il n'est plus normal. Et quand on est vulnérables, ce sont des personnes qui sont faibles par rapport à la nature. Par exemple, quand on parle du cas des albinos, ils ne sont pas handicapés. Quand même que nous avons deux faiblesses organiques, mais qui ne dirigent en rien. Avec la faiblesse, n'est-ce pas, de la vue, quand on est très distant d'un objet, on ne peut pas tellement nous distinguer. Mais ça ne nous empêche pas de nous occuper du milieu et de faire la chose qui est demandée. Et quand on dit, au niveau de la peau aussi, avec l'absence de la mélaline, la peau est très fragile au rayon solaire. Donc on n'est pas autorisé à nous exposer au rayon solaire. Voilà la vulnérables de chez nous. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre vie comme les autres individus. Il y a une situation à nous protéger pour faire la vie en question. Alors, comment comprenez-vous que le ministère de l'Action sociale, vous vous relevez, ne puisse pas souagir la catégorie des personnes vulnérables et qu'elle mise sur des personnes handicapées ? Bon, quand le texte a été fait, la charte a été publiée, le ministère de l'Action sociale s'est vu lui-même écapé. Parce que les personnes qui se disent handicapées ont compris que c'est à eux qu'on s'adresse. Donc nous ne sommes pas handicapés. C'est là-bas que le ministère de l'Action sociale s'est laissé affaiblir. Moi, j'ai parti leur dire, je dis, maintenant, vous avez des catégories de vulnérabilité ici. Avec la loi sur les albinos qui a été votée au mois de mars passé, signée par le chef de l'État au mois d'avril, vous devez distinguer. Quand il y a maintenant quelque chose à faire au niveau des personnes vulnérables, vous devez immédiatement séparer les albinos des personnes handicapées. C'est différent. Mais si vous nous réunissez et que les handicapés et les albinos sont désignés les mêmes représentations, ça sera un problème difficile. Parce que les handicapés ne comprendront pas qu'est-ce que nous sommes partis chercher à leur niveau, parce que nous ne sommes pas handicapés. Nous sommes vulnérables. Mais l'État nous protège aussi dans ce contexte-là. Donc vous devez nous séparer immédiatement. Même si c'est une personne qu'on devait désigner, il dit bon, les albinos, quelque chose de nom pour désigner une personne. Maintenant, les handicapés, qu'est-ce que vous désignez une ou deux personnes ? Mais il dit qu'on va se regrouper ensemble avec les albinos et les handicapés pour désigner les représentants de ces couches-là au niveau du CNT. Les albinos n'ont aucune place. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, comment corriger, rectifier le dire que je voulais dire ? Bon, corriger cela, moi je ne peux que m'adresser au tenant de la situation. Parce que ça, c'est aujourd'hui à son tenant. Le CNRD est là, comme on reçoit ça au principal, à la tête duquel il y a le colonel Lemamandie Doumbouya, le chef de l'État, le président de la transition. C'est celui qui fait trancher. Donc il faut qu'il revoie la charte. Il y a des termes qui ont été utilisés, qui ne sont pas conformes à la structure de notre communauté. Quand on est sur le moment de société civile, c'est très vague. Il faudra différencier. Quand on prend le cas des albinos, par exemple, société civile, politique, activiste, nous ne sommes jamais sous le soleil pour manifester, on va le faire. Donc il y a maintenant une loi qui parle aussi de notre vulnérabilité pour que l'État puisse nous différencier des autres. Ça, c'est maintenant là. Donc il fallait immédiatement, dès la mise en place de cette charte-là, distinguer ces différentes couches sociales du pays, même au niveau des femmes. Au lieu de dire, par exemple, qu'une entité désigne, il faut au moins 30% de représentation féminine. Ça, c'est aussi un peu vague. Il faut définir les femmes dans l'ensemble de ces entités telles, un point entre. Maintenant, c'est les femmes-là qui savent où comprendre ces représentants-là. Maintenant, quand on dit sur le moment de société civile, on dit 7 représentants. Maintenant, on dit société, c'est pas couche de handicapés. On dit 2 personnes. Mais les 2 personnes-là, la mise à l'action sociale ne comprend pas de quoi ça a été. Et finalement, il s'est vu retiré. Et que les gens-là, de ces handicapés-là, ne veulent pas entendre parler le ministre de l'Action sociale dans la désignation de ces 2 personnes-là. C'est ce qui est arrivé. Donc, quand on voit la valeur réunion, je me demande même là, qu'est-ce que les albinos cherchent à notre réunion ? Vous n'êtes pas handicapés. La dernière fois, quand j'ai été là-bas pour voir ce qui se passe, c'est que j'ai entendu dire, n'est-ce pas des handicapés-là. Ils ont raison, ils ne sont pas handicapés. Donc, le ministre devait automatiquement s'éparer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes placé nulle part selon des événements qui se déroulent. Nulle part. Nulle part. Quand même que la loi, c'est la participation, parce que surtout, il est dit qu'on veut faire la refondation de la nation guinienne. Ils sont aussi éléments de cette nation-là. En tant qu'entité séparée, nous devons aussi avoir une représentation. Maintenant que la situation est partie comme ça, on peut s'adresser seulement au CNRD, de voir comment les albinos peuvent avoir représentants. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé. Mais il y a albinos, dont les droits sont défendus par mes interventions, qui doivent avoir la possibilité d'être là-bas. Même si c'est un seul individu, c'est la façon qui nous permettra de comprendre que nous ne sommes pas oubliés. Oubliés aussi par la nation. Surtout, on est en train de refonder cette nation-là. Si nous ne passons pas à la refondation de la nation, quel est l'intérêt à nous tirer de cette nouvelle nation-là ? Quelle est notre position ? Pendant la refondation, on ne nous a vu nulle part. On ne nous a entendu nulle part. On n'a fait aucune action dans ce domaine-là. Maintenant, quel est l'intérêt à nous avoir dans la nouvelle nation ? C'est la question qu'on se pose. Donc, cette question-là, je m'intéresse au président du CNRD pour qu'il puisse voir la situation qui désigne personnellement un albinos. Et s'il veut, il peut me consulter. Il y a des albinos qui ont aussi un niveau de culture, et qui sont du domaine, qui ont fait droit. Ils peuvent participer. C'est des gens comme ça qu'il faut envoyer dans des services pareils. Parce qu'en moi, c'est pour travailler. Travailler sur les textes de loi. Donc, il faut avoir des individus, s'ils ne sont pas faits droit, mais ils ont un niveau d'études élevé, les permettant de comprendre les interventions des autres, et que lui aussi puisse intervenir, et que ce qu'il y soit compris. Donc, vous avez le sentiment d'être exclu ? Oui, c'est une exclusion. C'est une exclusion, parce qu'ils ont dit handicapés. Donc, les handicapés, ils nous ont vu, ils ne sont pas handicapés. Donc, nous sommes exclus. Alors que nous sommes aussi élément de cette nation qu'on veut refonder. Comme je l'ai dit, si on ne participe pas à la fondation de la nation, quelle place allons-nous avoir dans la nouvelle nation ? C'est la question qu'on se pose. Vous parlez d'une loi, on sait que vous êtes l'un des personnes, ou bien la personne qui a eu l'initiative pour la première fois. Revenez-nous un peu sur le processus qui a conduit jusqu'au vote de cette loi à l'Assemblée nationale précédente. Merci pour cette question, parce qu'à un certain moment, je me disais plus ou moins dessus, du fait qu'à un certain moment, les gens se sont faits récupérateurs de ce texte de loi en se présentant comme auteur principal. Ils n'ont vu que le texte de loi, même le contenu, il faut l'expliquer. Jusqu'à présent, je les ai chaque fois appelés. Je dis, venez, je vais vous expliquer quel est l'effet de cette loi-là sur vous-même, vous qui a eu les organisations-là. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas. Donc, cette loi-là, vous savez, je suis membre du CNT passé. Là-bas, j'étais représentant de mon parti politique. C'était quel parti ? Génération de la Nouvelle Démocratie. Donc, GND, je suis fondateur de ce parti aussi. Mais quand j'ai fini le CNT, j'ai suspendu les activités, les activités maintenant du parti, et je me suis occupé des activités de la fondation. Et ce que j'ai fait, donc pour le moment, le parti est suspendu d'activités. Mais le CNT, qu'on appelle ça ? Je veux dire, la fondation a réussi à faire cette démarche-là. Et lorsque j'étais membre du CNT, j'ai vu que c'était une opportunité de faire face aux besoins des albinos. Et ainsi que j'ai rédigé une sorte de charte que j'ai adressée à la présidence du CNT à l'époque. Elle dirait bien tout ça ? Oui, c'est elle qui a reçu le texte. Elle dit, mon fils, c'est une bonne idée, mais vous savez, nous sommes en transition. Donc, je vais faire une note avec cette charte-là. On va transmettre le gouvernement en cours. Et à travers le ministère de l'Action sociale, le dossier va devenir un travail de l'État. Parce que nous, bientôt, on va quitter. Et quand on quitte, l'Assemblée qui viendra, difficilement, elle peut s'occuper de ça. Parce que ce n'est pas un gouvernement, un exécutif qui a transmis. Et c'est comme ça que j'ai accepté aussi. Elle a fait la note, moi, mais j'ai déposé. Quand j'ai déposé, le ministère de l'Action sociale, malheureusement, on n'a pas voulu prendre la chose en compte. Ils ont plus ou moins négligé. C'est lorsque il y a eu le problème d'albinisme en Afrique l'Est et que l'UNU s'est intéressé à l'état de la situation, on a demandé aux représentants des Nations Unies, des droits de l'homme dans chaque pays, de s'en occuper. Et tant c'est que ce service s'est intéressé au ministère de l'Action sociale, et ils se sont rappelés maintenant. On a interçu une loi qui a été proposée par le président de la Fondacia. Est-ce que nous l'avons encore ? Ils se sont mis à chercher, chercher, ils ne savent plus où ils se trouvent. Il y a trop d'archives. Et heureusement, ils savent où me trouver. Ils m'ont rappelé. Je suis parti, je suis là, il y a la chose. Vous voulez, je vais ramener. Donc j'ai réimprimé le texte. Et heureusement, j'avais la couper la lettre de Rabiatou, qu'on a déposée maintenant, et le texte a été pris en compte. Et le ministère de l'Action sociale a reçu l'appui du Rôme de la Dura-Tul-Homme, avec les institutions, n'est-ce pas, des autres organisations internationales. On a fait la première sortie pour traiter ce texte-là, c'était à Kindia. On en a fait deux jours. Donc, après ce texte-là, le texte n'est plus une charge, ça devient maintenant un procès de loi. C'est ainsi que le gouvernement s'en est occupé. Et quand l'étude a été faite, Mme le ministre qui était là-bas à l'époque, n'a pas voulu tellement prendre la chose encore au sérieux, il n'a pas transmis de dossier à temps, jusqu'à ce que cette assemblabilité de faire la lutte, une campagne de lutte contre les abus dont sont victimes des albinos dans les cinq communes de Conakry. Donc, j'ai fait ça dans les années les plus du régime de faim, et c'était 2018-2019, au moment où il y avait assez de manifestations. Donc, le programme était fixé sur un an. Mais dès qu'il y a des difficultés de déplacement dans la ville de Conakry, ça a pris deux ans maintenant. Et c'est comme ça que j'ai utilisé, j'ai utilisé toute ma vie dans ça, une voiture personnelle, complètement amortie, que j'ai même laissée au garage parce qu'elle n'est plus utilisable. Et actuellement, même un vélo, je n'en ai pas. Donc, difficilement, je me déplace. Donc, je travaille là pour les albinos. Et puis, quand le texte a été accepté, le gouvernement a fait le texte, ils ont transmis le texte là, en 2018, à l'Assemblée. Maintenant, j'ai été informé. Je viens et me donne à qui n'ont pas d'argent pour multiplier le dossier là, pour avoir le nombre de copies par l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui le dit. L'Assemblée. Qui n'a pas un point pour ça. Et d'accord, moi, je... Et à l'époque, qui était le président ? C'était... Cori Condiano. Voilà. C'était son temps. Il dit qu'il n'y a pas de financement pour ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper. Donner ma 48 heures. Effectivement. Mais ce n'est pas moi qui amène. Moi, je prépare, je le mets au ministère. Il dépose. Ce n'est pas moi qui s'intègre de la loi. C'est l'État. Moi, je suis seulement initié. C'est l'État qui a récupéré ça. C'est dans son intérêt. Et tant que quand j'ai photocopié le nombre de... Je ne sais pas... Au nombre de députés, j'ai déposé... Le ministère a déposé ça à l'Assemblée. Ils ont commencé à étudier par commission. Après l'étude de commission, l'Assemblée est passée, notre Assemblée est venue. Et puis, c'est seulement... Au courant de l'année en cours, c'est-à-dire mars 2021, que le texte a été finalement voté à l'Assemblée, à l'unanimité. Et dès que c'est arrivé, au retour, je trouve que l'État aussi a promulgué en avril la même année. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? C'est le texte d'application. Ça, c'est un travail d'une sélection sociale. Mais nous, en tant qu'organisateurs, organisation, n'est-ce pas, de défense des droits de la biennose, nous devons participer à cela. Oui, mais comment faire participer les gens ? Pour eux, quand il y a une organisation là, c'est attendre seulement la subvention de l'État, la contribution ou la participation pour que le texte puisse réussir. Ils n'ont pas cette compétence-là. Je leur dis, venez vers moi. On va avoir le minimum, chacun va apporter quelque chose. On s'entend. Parce que ça, c'est des mêmes personnes. Donc, on s'entend sur un texte. C'est un texte unique. On dépose à la fin sociale. Et aussi, moi, je peux y déposer. Ils ne savent pas que chacun amène sa part. Et si maintenant, on a des avis différents de la situation, on n'a pas la même compréhension du texte de loi en question, ça sera difficile au ministère de l'Action Sociale de déposer un texte qui doit être signé pour que le texte de loi puisse rentrer en application. Et c'est un texte qui est là, laissez-moi vous dire, lorsque cela va arriver en application, vous ne verrez plus d'alignes dans la rue. Parce que le texte leur donne le droit d'accès à tout son besoin dans la rue. Et même au plan financier, il est proposé, c'est moi qui l'ai proposé, il est proposé que chaque cardinal, que ce soit sa position, son âge, ce qu'il fait, il est en Guinée, que ce soit sa position, il reçoit de l'État 1 500 000 francs par mois pour qu'il puisse éviter d'être au soleil et s'occuper des prépations de sa vie. S'il va à l'école, il va à l'école. Si maintenant il était abandonné par la famille, il va peut-être l'abandonner. Parce qu'à la fin du mois, il a quelque chose qui lui permet de vivre aisement. Et donc, c'est ce qui est proposé. Mais ce n'est pas encore entré parce que le texte n'est pas encore étudié. Et quand c'est étudié par le ministère, c'est transmis au gouvernement. Et c'est l'action sociale qui doit transmettre ça aussi au gouvernement. Ça, on n'a pas besoin d'envoyer à l'Assemblée. Ça sera signé par le Premier ministre. Et il y a des articles de la loi qui demandent au ministère de l'Action sociale de signer des conventions de partenaires avec d'autres ministères, tels que le ministère de la Santé. Parce que dans la loi, il y a un article qui demande à ce qui est une assurance maladie pour les albinos créée au niveau de la Caisse de la Sécurité sociale. Et ça se couvère le ministère de l'Action sociale. Donc les deux ministères doivent créer une convention de partenariat pour la protection de la santé de ces albinos. Il y a, par exemple, le domaine de transport. C'est un article qui dit la loi. Lorsqu'un albinos doit se déplacer de Conakry vers Zéré-Cohé, il y a un moins de transport d'État. Si vous, vous payez 200 000 francs, l'arbinos doit payer la moitié de cela. Ça y est là-dedans. Il y a le problème d'électricité et d'eau. Ça aussi, tout foyer fondé par l'arbinos qui a besoin d'électricité et d'eau il n'a pas besoin de payer la totalité ou l'intégralité des factures déposées par les sociétés d'électricité et les sociétés d'eau. C'est la moitié qui est payée. Mais ça, c'est le texte d'application qui doit exiger cela. Le texte de loi n'en a pas parlé. C'est le texte d'application qui sera un ajout dans ce cadre du ministère et de l'action sociale avec la participation des organisations de différentes lois d'arbinos. Mais comment cela va se faire ? Les arbinos eux-mêmes ne comprennent pas. Le texte de loi qui est là, jusqu'à présent, ils n'ont pas la compréhension du contenu. Moi, je l'ai fait venir, mais qu'est-ce qui se passe ? Ou peut-être c'est de la jalousie ou bien de la méchancité ou bien parce que je ne suis pas leur frère, je ne les donne rien et je n'ai rien à donner à quelqu'un. On sait qu'ils sont donnés comme ça. La personne ne peut acheter ça. Un texte de loi qui protège maintenant toute sa vie. Même demain, tu auras aussi des affaires à l'arbinos, tu ne sais pas. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. Voilà. Donc pour moi, j'aurais été une fierté. Une fierté pour eux d'avoir étudié jusqu'à ce niveau-là. Imaginez-vous, si vous ne pensez pas si vous avez une arbinos en Guinée ici, qui a étudié en Guinée ici jusqu'à la fin sans interruption et après avoir des bourses d'extérieur pour l'allemand incédé de la nature de ses postes universitaires là-bas. Elle a fait docteur en linguistique, sauf les sciences politiques, les revenus. Et je ne pense pas que je puisse être haï pour avoir quatre fois d'individus qui pourraient eux-mêmes les empêcher d'avoir accès à un droit qui est acquis par la lutte que j'ai menée depuis que je suis rentré de l'extérieur. C'est quelque chose que pour moi, j'aurais été une fierté non seulement pour l'argent mais pour la Guinée pour que les autres puissent aussi s'en servir pour ne pas qu'ils pensent qu'ils sont des personnes comme on le dit souvent soins des maudits, soins des vauriens, soins des handicapés. Donc pour moi, je pourrais être un exemple leur permettant de sortir de ce cadre-là aussi. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a une compréhension. Ils pensent que c'est créer une association qui va leur permettre d'avoir quelque chose peut-être à pas travers parce qu'on a dit dans la loi que l'État doit donner des subventions aux organisations de l'employeur fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose que je vais corriger après parce qu'on ne peut pas dire par exemple moi, il y a une organisation je suis à Connacri ici. On m'appelle pour recevoir la subvention. Ils sont jusqu'en forêt. Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je vais venir sur la forêt avec ce qu'on m'a donné. Ce qu'il m'a donné me permet difficilement d'avoir un sac de riz. Est-ce que je peux donner un sac de riz à des gens qui sont en forêt ? Même si le quartier c'est impossible. Donc il va arriver à ce que l'État fasse une intervention directe aux concernés. Donc pour ça, il y a le sanctionnement qui est prévu. Je les appelle pour qu'on fasse le prendre du sanctionnement là, mettre à disposition une démission de l'action sociale et ils ne viennent pas. Donc jusqu'après ils ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être ils n'ont pas la compréhension du langage qu'ils utilisent. Donc ils n'ont qu'à qu'ils avaient peut-être tout tuer quelqu'un dans ce sens là qui va leur dire dans leur langage. En tout cas pour le moment, je ne suis pas encore satisfait la réaction des albinos face à ce qui se passe. Je ne suis pas encore satisfait. Ils se laissent tromper par les gens en remettre encore dans la catégorie des handicapés. Alors qu'avec la campagne que j'ai menée et l'État guinéen et l'Union africaine et la CEDEAO et les relations unies les reconnaissent comme des personnes mais pas des handicapés. Donc ils doivent comprendre qu'ils ont la capacité de se faire valoir. D'être comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Moi je suis proche à l'université je donne mes cours et imaginez-vous en dehors de ces cours de ce travail à l'université j'ai une occupation individuelle qui est aussi l'enseignement. Je forme les gens chez moi ici ils font les cours d'allemand et ceux qui sont les parents les moyens voyagent ils vont étudier en Allemagne. Je suis là. Donc je ne comprends pas comment ils peuvent se mettre contre tout ce que je fais alors que ce que je fais c'est pour eux. Moi je dirais que je n'ai plus besoin de ça. Là où je suis comme ça je suis pas un locataire juste chez moi. Juste chez moi. Ma famille est en bas ici c'est mes enfants qui fréquentent les écoles privées dans le quartier il n'y a même pas d'école publique mes enfants fréquentent les écoles privées. J'ai au moins 4 enfants qui font l'école privée je les paye à la fin du mois. Donc je pourrais être pour eux pour moi j'ai compris que je devais être une fierté pour toute personne qui aurait cru que ces alabinoces là ne peuvent rien ce sont les gens qui sont naturellement dépendants donc ils ne peuvent rien faire soin des infirmes et ainsi de suite. Il faut que cesse de comprendre comme tel ils doivent servir de moi je suis là à leur disposition mais malheureusement peut-être que les parents eux-mêmes ne comprennent pas encore donc c'est là la déception quelque part. Oui docteur on a même compris qu'à travers vos travaux vous démarche la Guinée a été classée parmi les premiers dans la défense des personnes albinos. Oui justement par la lutte qu'on a menée la Guinée était en avance et la Guinée est le premier pays à promulguer une loi pour cela au monde au monde premier pays et cela a amené la Guinée à une position très élevée dans le cas de défense des droits des personnes les droits de l'homme dans l'ensemble pas seulement dans la violence mais dans le droit de l'homme il y a ce qu'on appelle les évaluations traduites universales qui évaluent les états dans le cas de leur intervention pour la défense des droits des personnes donc avec cette loi qui a été votée au mois de mars passé signée par le chef de l'état en avril ça a fait avancer la Guinée à des points dont je ne connais pas maintenant mais en tout cas la Guinée a bénéficié qu'on a fait un avantage pas la fondation mais la Guinée c'est cela et vous même vous devriez quand même profiter de ça dans des conditions normales l'état devrait au moins revoir cette situation oui mais vous avez dit chaque soir a son teneur son détenteur le problème ça là ce sont les arabinoses c'est qu'il devait être le premier à reconnaître l'effort que j'ai fourni et quand l'état va aspirer cela il va comprendre oui on a compris qu'il y a dans ce groupe là des individus qui sont capables de nous apporter quelque chose de positif donc on va refaire une reconnaissance et malheureusement les bénéficiaires même de l'effort n'ont pas été reconnaissants donc l'état aussi c'est un ensemble d'individus qu'il a il est le père l'état est le grand-père donc il y a trop de petits-fils trop de fils donc c'est le fils qui manifeste le besoin qui recevra ce qu'on appelle reconnaissance et appui mais si le fils ne manifeste pas le besoin comment voulez-vous donc ça même comme si je devais être un ennemi de l'état je me suis battu pour eux et jusqu'à ce que l'état a cédé et la loi est votée donc c'est un droit et qu'il peut sacrifier par le combat et le combat je l'ai mené seul malheureusement les bénéficiaires de ça ne le connaissent pas donc ça va difficile pour l'état aussi de me reconnaître c'est un problème votre mot de la fin bon je demanderai toujours comme je l'ai dit nous sommes dans une situation de refondation de l'état guinéen de la nation guinéenne donc en tant qu'alpinos on ne peut pas rester à l'écart de cela il faudra que le panneau de la CNRD revoie la situation comment il va faire participer au moins un alpinos à ses instances de la transition pour que nous ne soyons pas aussi à l'écart parce que si on ne partit pas la construction d'une maison de famille tu ne peux pas réclamer une chambre là-bas c'est pas possible on est tenté de construire la maison de famille donc il faudra que nous parcions aussi moi je n'ai pas besoin mais il y a des gens qu'on peut désigner s'il en a besoin ils n'ont qu'à me demander je vais dire des gens qui vont être à la hauteur de leur attente c'est une bonne idée merci docteur merci docteur